Le lendemain, un avocat réputé appela la police pour signaler la disparition de sa femme. Le lieutenant Howard Vanik du service de police de Cook County et son collègue répondirent à l'appel. L'avocat Alan Masters déclara que sa femme était sortie la veille avec des collègues. Elle n'était pas rentrée. Sa cadillac jaune n'était pas là non plus. Masters avait appelé diverses personnes pour tenter de savoir où elles se trouvaient, mais il avait abandonné à 2h du matin. Pour les policiers, ces informations n'étaient guérutiles. Le lieutenant James Keating, également du service de police de Cook County, se joignait aux policiers. Il demanda à Masters la permission d'inspecter la maison. Masters accepta en déclarant qu'il n'avait rien à cacher. Les détectives poursuivirent leur interrogatoire. L'avocat se résigna à divulguer quelques informations de plus. Il soupçonnait sa femme Diane d'avoir une liaison. Peut-être était-elle partie vivre avec son amant. Le lieutenant Vanik désirait poursuivre l'enquête et inspecter la maison plus à fond. Quand une femme disparaît, on soupçonne toujours son mari en premier lieu. Mais le lieutenant Keating s'interposa. Il désirait que Vanik abandonne les recherches. Il ne voyait aucune raison de soupçonner le mari. Vanik était incrédule. Il ne comprenait pas pourquoi Keating entravait ainsi le processus d'enquête normal. A l'extérieur de la maison, il s'opposa ouvertement à lui et lui demanda de le laisser poursuivre ce qu'il avait commencé. Keating déclara que, selon lui, Masters n'était pas un suspect. Vanik n'en croyait rien et il le laissa savoir à son collègue. L'altercation menaçait de devenir virulente quand le chef de police Michael Corbett arriva sur les lieux. Il donna raison à Keating. La question la plus importante n'avait pas encore trouvé réponse. Où donc était Diane Masters ? Les médias s'emparèrent de la nouvelle de sa disparition. Elle était très active au sein de la population. Elle avait participé à l'ouverture d'un refuge pour femmes battues. Elle faisait également partie de la scène politique locale et était membre du conseil du collège de Maureen Valley. Elle semblait n'avoir aucun ennemi. Les enquêteurs commencèrent à découvrir d'autres détails de sa vie. Diane avait confié à certains de ses amis que son mari était contrôlant et agressif avec elle. Elle prévoyait demander le divorce. L'assistant du procureur Tom Scorsa suivait cette affaire de près. Nous étions pratiquement convaincus que Diane et Allen s'étaient disputés et que cette dispute avait pris de telles proportions que quelque chose de grave s'était produit. Scorsa découvrit bientôt qu'Hallon Masters n'était pas qu'un mari agressif. Une rumeur circulait à l'effet qu'il lui arrivait souvent de verser des pots de vin à des fonctionnaires et à des policiers pour avantager ses clients. Certains haut-gradés de la police faisaient même partie de ce système de corruption. On soupçonnait le chef de police Corbett d'avoir participé aux tractations de Masters à de nombreuses reprises. Je ne sais pas si ça, ça va être worth tout le temps. Je ne sais pas si ça, ça va être un peu plus.